Dans la Parachat de Pekoudé, B'Tsalel ben Uri ben Khour, le Maté Yehouda, Assa et kol hachet siva Hachem et Moshe. Et on est meudaillé, enfin, on dit, pourquoi c'est marqué Hachet siva Hachem et Moshe ? C'est kol hachet siva Moshe. Il n'a pas entendu de Hachem, il n'a pas entendu de Moshe. Rashi nous dit, Hachet siva Oto Moshe, en Sivkantou, on ne connaît ce Rashi, mais je vous l'ai expliqué un peu. Il a kol hachet siva Hachem et Moshe, a fait l'outvarim chez l'eau, a marlourabot. Il se qu'il m'a datot le machinéma, le Moshe B'Tsinaï. B'Tsalel a compris, sans que Moshe lui dise, des choses que Moshe lui a pas dites, mais qu'il avait raison, ce qu'il voulait dire, et lui, il l'a compris de lui-même. Qui Moshe, siva le B'Tsalel, la soterie, la kelim, Moshé avait dit à B'Tsalel, fais d'abord les kelim, les shulchan, la menorah, les misbeach, et après, il se m'a dit à le mishkan. Et, c'est pas normal de commencer par les kelims, il faut d'abord commencer par le rohel. Après, il se m'a fait les kelims. Amar l'okar, c'est-à-dire qu'il a dit à B'Tsalel, donc il y a donc ici, si on lit les mots comme ça, mais c'est pas ça que ça veut dire, si on lit les mots comme ça, Moshe Rabbeinu s'est trompé, et heureusement, B'Tsalel l'a rattrapé, et Moshe lui a dit, ah oui, t'as raison, mais c'est pas possible, c'est pas possible, nous on sait que, et puis pas seulement, c'est pas possible, tout le monde ouvre le roumage, quand Katochbourg a donné les ordres à Moshe, il a commencé par les kelims, Katochbourg lui-même a dit à Moshe Rabbeinu, va sur les migdash, va sur l'arron, après le chocan, après tout est, d'abord les kelims, après, quand il a bien expliqué les kelims, après, il va dire, il va faire les tentures, après, il va faire les poteaux, c'est pas qu'il est dans cet ordre-là. Alors, qu'est-ce que Moshe, ah oui, t'as raison, je me suis trompé, je ne suis pas trompé, Katochbourg lui-même a dit comme ça, qu'est-ce que Betzalel était tellement, Betzal, qu'elle, pour comprendre, Katochbourg lui-même a dit le contraire, il n'a pas dit le contraire. C'est quoi le vicoire entre Moshe et Betzalel ? On explique d'habitude comme ça. Lorsque on réfléchit à un projet, il faut commencer par la fin, la finalité. Qu'est-ce que tu veux de ce Mishkan ? Pourquoi je veux faire un Mishkan ? Parce que je veux une Nora, et un Shulchan, et un Aron, et un Misbeach, c'est pour ça que je fais. Après, où on va les mettre ? Il faudra faire un Orel par-dessus. Mais le but, pourquoi on veut faire un Mishkan ? Pour avoir tout ça, un endroit où on peut poser les Luchot à Brite, et un endroit où on peut faire un K'toré, on peut faire un Nora, tout ça, c'est ce qu'on voulait. Que le Joua dit à Moshe Rabbeinu, voilà le programme, voilà ce qu'on veut faire. Au niveau de l'intention, tu commences toujours par la fin. Après, au niveau de la réalisation, il faut partir de par exemple, il faut commencer par les détails. Si tu commences à expliquer à quelqu'un, voilà le programme, tu vas d'abord prendre des socres, tu vas mettre dedans des poutres, les gens vont se perdre dans les détails, on ne sait même pas où on va. Il faut d'abord que le but soit clair, je sais exactement ce que je veux faire, après, tu arriveras, tu expliqueras, oui, pour ça, il faudra faire des poutres, etc. Si Moshe Rabbeinu avait expliqué, Abed Salel, commence par à faire les murs, et après les tentures, il n'a pas compris de quoi il s'agit. Il faut savoir où tu veux aller, une fois que c'est clair, après, il faut réfléchir comment le faire. Concrètement, comment le faire, Salel a dit, je suis sûr qu'Akhodosh Buru t'a dit à Moshe Rabbeinu qu'il faut commencer par les détails, il faut commencer par fabriquer la cour, et puis des tentures, et puis des poteaux, et puis des, etc. Moshe Rabbeinu a dit, oui, oui, bien sûr, tu sais le qu'est là, je voulais te l'expliquer, mais je vois que tu as compris tout seul, c'est très bien. Mais pas que Moshe Rabbeinu s'est trompé, Moshe Rabbeinu lui a donné le programme, comme Akhodosh Buru. Au niveau du programme, il faut commencer par la fin. Manav Kamina a donné un exemple pour nous. Tu es en train de réfléchir, maintenant, comment je vais faire le céder de Pessah ? Si tu commences par la fin, par les détails, il faut que je compte combien il y a de chaises, est-ce que les caux sautes, ils ont revit, est-ce que j'ai des matsautes cassées, il peut faire toute une liste de détails, 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 et quand tu arriveras au Icar, tu vas tellement noyer dans les détails que l'Icar, il va perdre sa nechama. Commence par la fin. Qu'est-ce que je veux obtenir de ce céder ? Quelle est l'ambiance que je veux créer ? Quel est le rêve-art ? Comment je vais arriver à réaliser ce que je veux réaliser ? De quoi on doit sortir de ce céder ? Tu as compris le principe, le programme, alors maintenant, il y a les détails de comment le mettre en place. Mais si tu commences par les détails, le Icar, il deviendra complètement technique et vide de nechama. Il faut toujours commencer par le but clair, je sais exactement ce que je veux obtenir, après, on va donner les détails comment le faire. Ça, c'est un céder dans la voie d'Atachem, dans toutes les choses, pas seulement dans la voie d'Atachem, mais la même chose. Un monsieur qui dit, je vais faire un voyage où vous voulez aller, il va bien réfléchir à ce qu'il veut faire et pourquoi il voyage, et après, il va réfléchir à quelle compagnie d'avion et quel jour je veux partir et comment, d'accord, mais il ne commence pas à parler des détails. Il ne commence pas à parler des détails, ton voyage, il sera raté, il faut commencer, savoir exactement ce qu'on veut. C'est ce que je veux dire à Moshé Rabbeinu. Voilà ce que je veux Moshé Rabbeinu expliquer à Metsaléva ce que tu veux. Comment tu vas le faire ? Je n'ai pas eu le temps de te dire. Tu as compris tout seul. C'est lequel à l'état, tu comprends tout seul qu'au niveau de la fabrication, il faut commencer par en bas. Il ne faut pas commencer le céder en rêvant, il faut d'abord commencer concrètement. Parce que j'ai acheté de chaises, j'ai assez des cossotes, ils sont grands, ils sont petits, etc. Tous les détails, il faut commencer. Il n'y a pas ça, alors tu n'arriveras pas au but. Mais l'idée doit être claire. Et ça, c'est dans toutes les choses la même chose. Les 10 cartes de Matfila, c'est la Amida. Je ne peux pas commencer par la Amida. Il faut d'abord chauffer le moteur, courbano, souké des imra, là il y a mona, qui est à Tchema, ici à Tmissahim. Après, tu peux arriver à la Amida. Ah, mais c'est tellement important à la Amida, on commence par la Amida. Non, on ne peut pas commencer par la Amida. À Minra, on commence par Achray, au moins ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué là-bas, Karoub HaShem Khol Khorab, et Shmav Yoshiem, Akadosh Mkutnot Filot. Ça, ça me donne la force pour commencer à prier. Je ne peux pas commencer à prier comme ça. On n'arrive pas au Icar sans passer par le chemin qu'il faut passer. Mais, voilà. Le, le... Tout l'écrit, est-ce qu'il vaut mieux dire beaucoup de Téhilim un peu plus vite ou en dire un peu moins avec plus de Kavanah ? Qu'est-ce qui est mieux ? Il écrit « T'en fasses beaucoup, tu fasses peu. Ce qui compte, c'est combien de tas de Kavanah ? » Si c'est ça, il demande de se faire t'aimer, je crois. Si ça dépend de la Kavanah, si la Kavanah, il va dire que beaucoup, c'est mieux que peu. Si tu vas en dire Kavanah, c'est quoi la question ? Si tu as la Kavanah, eh bien, disons beaucoup. Non, encore une fois, même tes routes. Si tu dois arriver avec tes Téhilim à un certain programme, à un certain but. Pourquoi je dis tes Téhilim ? Pour arriver à sentir Kirvat Hachem, à sentir que je peux m'adresser à Hachem et que je veux. Alors, il faut investir du temps. Il y a des gens qui sont plus proches. Tu n'en as pas besoin beaucoup. qu'à la Kavanah, à la condition qu'à la fin, tu arrives à la Kavanah que tu voulais. Mais dire les Téhilim sans avoir un programme, à quoi ça sert ? Je ne veux pas dire que ça ne sert à rien, mais ce n'est pas ça. Il faut d'abord se fixer où tu veux arriver et après, chacun, sur le niveau où il est, quand il a la force qu'il a, voilà, s'il doit en dire beaucoup, il ne doit en dire pas beaucoup. Comme ça, ce Mishkan, que le prochain Bet Amigdash n'a pas besoin de le construire. Il y a marqué qu'il va descendre tout seul, tout fait. Il est prêt. Il va arriver tout d'un coup, on aura un Bet Amigdash. Il faudra que nous, on soit prêts. Le Bet Amigdash. Le Bet Amigdash.